Bien, donc je voudrais parler de la fonction sociale de médiation, mais vous allez voir que je propose un sens très précis du terme médiation, donc qui n'a rien à voir avec le terme média, et en particulier de parler des propriétés sociales de l'enseignant médiateur et donc du contexte de sa formation. Le terme médiation est un terme très employé, souvent dans un sens, je dirais, assez large. Je pense par exemple à des grandes figures japonaises qui ont établi une médiation littéraire, artistique entre la France et le Japon. Par exemple, à un auteur comme Kato Shuichi, qui a diffusé la littérature française, la littérature japonaise en France, ou au célébrissime prix Nobel de littérature Oe Kenzaburo, qui avait fait des premiers travaux sur Sartre. Voilà, donc des médiateurs, mais je dirais, dans un sens large. Ce que je voudrais vous proposer, c'est un sens plus précis, d'abord parce qu'il va cibler un acteur important en didactique des langues, mais qui a été finalement peu étudié. On peut dire qu'une bonne partie de la didactique des langues s'est intéressée aux élèves, mais finalement, prendre l'enseignant autrement que dans son rapport avec les élèves est un domaine qui est en développement, mais qui n'a pas une histoire scientifique très épaisse. Et donc, ce que je voudrais, là encore, c'est vous proposer un sens très précis du terme de médiation, même si, je dirais, il existe des figures de médiateurs aussi impliqués dans les langues. Je pense à des figures qui sont importantes et que nous n'avons pas encore citées dans notre débat. Je dirais tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence service, de tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, autrement dit les espions. Je dois dire qu'une institution comme l'INALCO avait, entre autres, pour mission de les former, et il les a toujours. Nous avons des officiers de l'armée française qui viennent apprendre la langue de l'autre, mais cette fois, l'autre est un ennemi. C'est une histoire très ancienne, puisque l'INALCO a été fondée au XVIIe siècle, et à l'époque, on appelait ces personnages des droguements. Le terme vient de l'Empire ottoman, donc des intercesseurs, en quelque sorte. Donc ça, c'est aussi, je dirais, des personnes qui devaient parler la langue de l'autre, mais qui avaient évidemment des fonctions sociales tout à fait différentes de celles de l'enseignant. Je pense aussi, bien sûr, aux traducteurs, à nos interprètes, que je remercie là pour tout le travail qu'ils font, et qui font aussi office de médiateur. Mais comme vous allez le voir, ce que je vais vous proposer, c'est une définition, justement, en rupture, avec l'idée d'un enseignant qui serait neutre dans la relation entre la langue qu'il enseigne et le pays dont il est originaire. Alors, cette définition de la médiation, elle existe... Non, je préfère le faire. Merci. Elle existe, en tout cas, dans le contexte français, et ce qui lui donne son sens, c'est qu'elle s'appuie sur l'idée de conflit. Donc je vais poser, par principe, c'est un vrai choix qu'on peut, bien sûr, critiquer, nuancer, mais de dire que la médiation s'exerce là où il y a conflit entre des intérêts différents. Et donc, ça peut être là... On peut parler de médiation familiale, par exemple, quand il y a un conflit dans un couple, de médiation en entreprise, par exemple avec les dirigeants et les employés, de médiation dans la presse, quand les lecteurs d'un journal ne sont pas d'accord avec les options prises par les journalistes, et donc même aussi, je dirais, de médiation scolaire, puisque, en France, on forme certains élèves à la médiation entre leurs camarades lorsqu'il y a un différent entre élèves. Donc, vous voyez, c'est des notions qui ne sont pas si récentes que ça. Et il y a cette fonction de médiateur de la République qui existe depuis 1973, lorsque, je dirais, un citoyen n'est pas d'accord, enfin, veut se porter, réagir, est en conflit avec l'État. Alors, je vous propose une définition qui n'est pas de moi, mais de brillant et paluo, donc, sur cette notion très précise, restreinte, limitée, de médiateur, qui est donc une personne tierce, c'est-à-dire qui se met, je dirais, dans une relation entre deux personnes qui peuvent être physiques ou morales, par exemple, un État, et qui ont besoin d'être médiées, donc, sur la base de règles et de moyens, librement acceptés par elles, en vue de la prévention d'un différent, alors là, avec le mot différent en français, non pas la différence, mais d'un conflit, c'est un sens, pas la même orthographe que pour différence, ou résoudre un conflit. Donc, on voit que le conflit est posé comme existant, et soit je l'anticipe, soit je le résous. Alors, le terme de médiation existe dans le champ des langues, et en particulier, puisque vous connaissez très bien le cadre européen commun de référence, il y fait, donc, allusion, nous allons regarder sa définition, et on voit qu'il y a aussi un certain potentiel d'utilisation au niveau du portefolio. Alors, quelle est la définition donnée par le terme médiation dans le cadre européen commun de référence ? On la trouve au chapitre 4, lorsqu'on parle d'activité de médiation et de stratégie associée à la médiation. Donc, dans la définition qui est donnée, je la lis, dans les activités de médiation, l'utilisateur de la langue n'a pas à exprimer sa pensée, donc là, on a l'idée de neutralité, mais doit simplement jouer le rôle d'intermédiaire entre des interlocuteurs incapables de se comprendre en direct. Il s'agit habituellement, mais non exclusivement, de locuteurs de langues différentes. Parmi les activités de médiation se trouve l'interprétation orale ou la traduction écrite, ainsi que le résumé et la reformulation de textes dans la même langue, lorsque le texte original est incompréhensible pour son destinataire. Alors, je voudrais exprimer un avis très critique sur cette définition de la médiation dans le cadre européen, parce que je pense que cette activité de médiation où on dit que le médiateur doit simplement jouer un rôle d'intermédiaire me semble en fait une situation très complexe. Et là, je vous ai pris une photo à l'époque d'une candidate à la présidence de la République, Ségolène Royal, qui était assez inexpérimentée en relations internationales et pendant sa campagne, pour se donner un petit peu de poids politique, avait été reçue par le président chinois. Et là, on voit non pas un médiateur, mais deux médiateurs, deux interprètes, donc chacun, je dirais, pour soi, d'une certaine façon. Alors, bien sûr, il y a les règles, chacun interprète dans sa langue d'origine, mais le fait qu'il y ait déjà deux médiateurs montre que ça n'est pas simple et que là, on est dans une situation politique extrêmement tendue, extrêmement chargée de sens. un homme tout puissant, on va dire, et une candidate qui vient chercher en quelque sorte l'adoubement international par son interlocuteur chinois. Alors, donc, je trouve que la définition du cadre européen a bien des limites. Cette définition qui simplifie le terme de médiation, qui n'est centrée que sur des compétences linguistiques, ont produit des résumés, par exemple, et qui sous-estiment la fonction sociale de la langue et qui évite soigneusement dans la définition du cadre européen les situations de tension ou de conflit. Donc, je voudrais vous montrer qu'il n'y a donc pas seulement le traducteur qui est un médiateur, mais bien l'enseignant. Et vous montrer que tout enseignant n'est pas forcément un médiateur. Ce n'est pas parce qu'il est entre deux langues qu'il est de facto médiateur. Alors, je vous propose là de vous lire une petite histoire qui va mettre un peu nos interprètes à l'épreuve de la lecture d'un texte et de la commenter ensemble parce que c'est une, je dirais, une histoire, une jolie histoire, même si elle a quelque chose d'assez dramatique en soi. Donc, nous sommes là dans un contexte français, dans un contexte d'éducation primaire. Nous sommes en Corse. Donc, il s'agit d'un récit fait par quelqu'un qui est maintenant adulte et qui a une vision rétrospective d'une expérience traumatisante qu'elle a vécue quand elle était petite fille. Donc, vous voyez que 15 ans après, on s'en souvient encore comme quelque chose de fort et on va voir le rôle central que joue l'enseignant dans cette expérience traumatisante et qui se passe notamment dans un exercice scolaire très français qui s'appelle la dictée où on vérifie la maîtrise de l'orthographe française. Comme chaque vendredi, M. Paoletti, l'instituteur, nous faisait l'exercice de la dictée. J'attendais ce jour avec impatience. Gourmande par nature, je raffolais des dictées à tel point que j'avais toujours la meilleure note. Il me plaisait de goûter aux saveurs parfois épicées de la langue française son orthographe parfois étrange, sa syntaxe si compliquée ne faisait qu'accroître cet impétit insatiable. En effet, la dictée dégageait un goût, une sensation intellectuelle indéfinissable qui me procurait du plaisir. Oui, j'aime le français, ma langue maternelle. Ce jour-là, M. Paoletti faisait la correction de la dictée. Nous étions tous installés dans la classe, assis à attendre l'annonce des résultats, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Mon cœur battait la chamade, la remise des copies était un moment insoutenable car je devais être à la hauteur de ma réputation. Je devais avoir 10 sur 10. M. Paoletti remettait les copies une à une avec des commentaires qui n'en finissaient plus. Moi, je n'avais qu'une hâte connaître ma note. « Lorsque mon tour arriva, M. Paoletti se mit face à moi et d'une main forte me tendit ma copie avec fierté et me dit « C'est très bien » et tournant sa tête vers mes camarades déclara d'un ton grave « Regardez, c'est une petite arabe qui va vous apprendre votre propre langue. » Donc, jusqu'ici, on pourrait dire « Tout va bien » un enseignant gentil qui fait un compliment et qui montre une élève en modèle. Sauf que la suite de l'histoire nous montre la réception de ce compliment et c'est là où la notion de médiation commence à vaciller. « J'étais complètement assommée dans l'incompréhension la plus totale. Ces mots tombèrent un à un sur ma tête. Ils eurent l'effet d'une gifle si puissante qu'elle immobilisa ma mâchoire, empêchant ainsi toute réponse. J'étais humiliée, anesthésiée dans l'incapacité de suivre la fin du cours. Heureusement, j'avais tout le week-end pour me remettre de ce choc. Après la honte et l'humiliation du haut de mes dix ans, je me suis interrogée sur le sens de sa phrase et surtout sur les mots et leurs combinaisons. Petite arabe, votre langue. Ces mots resteront gravés dans ma mémoire à jamais. Moi, qui considérais le français comme ma langue maternelle, en une minute, le temps d'une phrase, M. Paoletti me l'arracha, me l'extirpa. En ce vendredi de l'année 1985, M. Paoletti commis l'irréparable, il me déposséda d'un bien inestimable ma langue maternelle. Moi, petite arabe, qui ne parlait même pas l'arabe, seulement le dialecte marocain, je l'avais néivement décrété que le français serait ma langue maternelle, sans consulter les français, les vrais locuteurs natifs, les seuls à pouvoir dire le français est ma langue maternelle. C'est alors que j'ai compris que la langue française ne pouvait jamais m'appartenir, car même si je suis française de droit et de fait, dans le regard des autres, je resterai toujours cette petite arabe. Alors, regardons, pourquoi M. Paoletti n'est-il pas un médiateur ? Alors qu'on a vu, il fait pourtant un compliment. Eh bien, je dirais que M. Paoletti n'est pas médiateur parce qu'il s'en tient à une définition restrictive de l'appartenance. Il assigne une appartenance à cet élève, l'appartenance de petit arabe. et finalement, il se fait piéger par ses propres représentations. Cette élève est différente des autres, elle a beau avoir un passeport français, elle est une autre. Et il lui donne donc une place assignée. Il ne lui demande pas comment elle se définit, mais il lui applique en quelque sorte une étiquette. Alors, vous voyez que donc, par cet exemple, bon, évidemment, très particulier, je voudrais donc, j'espère vous avoir convaincu que tout enseignant n'est pas un médiateur et vouloir vous proposer donc dans la notion d'enseignant, lui accoler la notion d'acteur social qui me semble donc être en cohérence avec le cadre européen comme main de référence puisqu'on y parle d'une approche actionnelle des acteurs sociaux qui ont à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières et je voudrais vous proposer un autre exemple qui nous montre en fait toute la difficulté d'être un médiateur. Cette fois, nous sommes dans un contexte australien pour cet exemple en 1996 vous vous souvenez je pense que vous avez des bonnes raisons de vous en souvenir comme les australiens la France réélit un nouveau président de la république Jacques Chirac qui veut comme on dit montrer ses muscles et donc reprend les essais nucléaires dans le pacifique à peu près d'ailleurs au moment de la date anniversaire de Hiroshima ce qui déclenche dans toute la région du Pacifique un tollé géopolitique très intense peut-être vous en souvenez plus et là c'est la situation donc de Daniel qui est donc journaliste dans une chaîne télévisée SBS donc chaîne télévisée multiculturelle et elle est en charge donc des émissions sur le français la France la francophonie et donc dans cette chaîne il y a donc une charte la charte de SBS qui est signée par tous les employés mais voilà qu'elle se fait interpeller sur ces essais nucléaires français et grosso modo ses collègues lui disent mais alors toi française pourquoi tu reprends vous reprenez les essais nucléaires dans le pacifique alors voilà comment elle réagit je dirais là en tant que médiatrice institutionnalisée puisqu'elle est payée là pour je dirais représenter la France et finalement agir dans une situation assez complexe alors voilà comment dans un entretien qui avait été fait lors d'un projet de recherche associant plusieurs universités australiennes voilà comment Daniel réagit et raconte comment elle a géré cette situation conflictuelle pendant les essais nucléaires c'était très difficile de gérer ça il y a eu une réaction idiote de la part de deux personnes heureusement le grand chef de SBS était là et j'ai tout de suite mis la question sur le tapis j'ai dit si ça veut dire qu'on parle pas aux serbes à cause de ce qui se passe au Kosovo à l'époque il y avait la guerre dans les Balkans tout de suite ils ont eu très peur parce que la charte de SBS est par nature celle de la tolérance et c'est une radio australienne qui doit pratiquer la tolérance on est un modèle et j'ai dit bon alors vous allez me parler et je ne veux pas entendre un seul commentaire sur la France alors vous diriez que dans une vision je dirais paisible de la médiation on peut trouver la réaction de Daniel finalement très agressive et finalement elle s'oppose à une parole libre alors pourquoi je dirais est-elle malgré tout malgré cette pugnacité pourquoi est-elle médiatrice il se trouve que Daniel donc il est né en France a vécu très longtemps en Australie elle est aussi par ailleurs juive elle l'explique ailleurs dans l'entretien et elle a une représentation positive de ses appartenances elle sait expliquer sa double identité donc elle sait l'expliciter à quelqu'un d'autre et là on voit dans cette situation très complexe qu'elle assume le contexte conflictuel et qu'elle a une stratégie pour faire respecter une de ses appartenances contestées on pourrait dire qu'elle reste médiatrice malgré son ton pugnace parce qu'elle ne veut pas se faire aspirer dans le conflit géopolitique et devenir elle-même un objet engagé et que là elle a besoin en quelque sorte de la fermeté pour maintenir sa position de médiatrice et qu'elle n'hésite pas donc à l'utiliser alors voici quelques éléments cette fois dégagés de ces deux situations complexes enfin qui nous montrent que si on aime beaucoup parler de diversité derrière la diversité il y a aussi le conflit la diversité ne va pas de soi et voici un projet où nous avions un projet européen où nous avions essayé d'expliquer les fonctions du médiateur alors en voici trois je dirais majeurs dire le médiateur possède une expérience culturelle mais il en est conscient il interprète des situations de communication en fonction de la pluralité des identités en jeu donc là on voit le poids de l'interprétation d'une situation et il s'identifie comme médiateur quand il se sent impliqué dans la construction du lien social dans des situations marquées par la pluralité culturelle et linguistique c'est à dire qu'il ne suffit pas d'être au milieu d'un conflit mais il faut accepter la situation de médiateur et ça ce sont deux choses différentes alors très rapidement parce que je voudrais vous proposer d'autres exemples là je suis plutôt dans un travail de définition un peu générale quand on dit qu'il possède une expérience interculturelle dont il est conscient ça veut dire qu'il est conscient de son parcours individuel de son histoire familiale spécifique qu'il a déjà un capital de relation à l'altérité qui est constitué ou qui va se développer et qu'il a une conscience réflexive de son expérience de l'altérité quand on dit qu'il interprète des situations de communication on va dire qu'il privilégie une lecture symbolique de la pluralité qu'il identifie différents points de vue identitaires dans une situation et qu'il sait interpréter des processus identitaires complexes et enfin il est médiateur lorsqu'il adopte des stratégies d'explicitation de négociation de remédiation bref quand il accepte la prise de risque dans une situation de tension identitaire alors je voudrais vous montrer trois exemples où intervient la fonction de médiateur nous voici cette fois à Paris à l'alliance française dans une classe dans une classe multiculturelle et voici le récit que fait donc une enseignante française dans cette classe et qui parle justement des situations de conflits qu'elle a eu à résoudre dans un exposé fait par un élève à un moment quelqu'un a parlé pas la tibétaine mais quelqu'un qui a parlé du Tibet et ils ont parlé du Tibet comme un pays complètement arriéré à qui ils avaient apporté la lumière et je voyais ma petite tibétaine se liquéfier deuxième deuxième exemple toujours à l'alliance française c'était avec une russe on traitait du thème de l'immigration elle était très raciste elle ne supportait pas les africains elle disait qu'il y avait trop de noirs en Russie que c'était un problème alors ce que je vous propose c'est en quelque ces deux situations peuvent paraître finalement assez semblables c'est une classe multiculturelle c'est à l'alliance française je vous propose de dire qu'elles ne sont pas de la même gravité parce que si on parle de conflit ce qui est intéressant c'est de savoir aussi l'étalonner et là je vous propose finalement quatre degrés de conflit partant du plus léger et en allant au plus grave je dirais première situation de conflit c'est quand il y a des tensions personnelles entre étudiants dans la classe c'est déjà pas tout à fait la même chose et c'est déjà un petit peu plus grave parce que là on n'est plus au niveau de la personne mais je dirais au niveau d'un groupe plus large quand il y a des tensions culturelles entre les étudiants ça me semble être je dirais le cas du premier exemple que j'ai cité troisième degré déjà plus complexe c'est quand il y a des tensions entre un étudiant et l'enseignant je pense par exemple à des personnes qui vont à Paris pour étudier le français et qui se trouvent confrontées à un enseignant noir ce qui ne va pas de soi ce qui met en péril en quelque sorte le statut même de l'enseignant et puis encore plus profond dans la gravité dans la difficulté les situations de conflit géopolitique c'est le deuxième exemple que j'ai enfin c'est aussi le premier exemple que j'avais cité et je dirais moment le plus intense le conflit le plus dur c'est là où il y a des situations d'homophobie ou de racisme comme on l'a vu dans le deuxième exemple il me semble que l'enseignant n'est pas impliqué de la même façon dans ces quatre situations on pourrait dire que quand il y a des tensions personnelles ou culturelles entre les étudiants c'est tout à fait gérable par un enseignant entraîné qui accepte le statut de médiateur lorsqu'il y a conflit géopolitique qui est racisme c'est ces dimensions-là qui sont en jeu dans le conflit dans la classe là on pourrait dire qu'on est à un autre niveau et que l'enseignant n'est pas toujours il ne peut toujours pas forcément gérer ces situations donc par exemple là dans les deux derniers cas je dirais que c'est la loi avec son L majuscule la loi de l'institution qui doit agir et souvent le fait par exemple d'écrire une charte que l'on signe avant de suivre les cours peut être une façon de faire admettre à l'étudiant qu'il existe dans le lieu précis du cours une loi une règle qui interdit en quelque sorte l'expression de telles opinions alors il me semble que on n'a pas tout à fait les mêmes stratégies de remédiation dans les quatre cas lorsqu'il s'agit de situations personnelles entre étudiants l'enseignant peut faire appel à la solidarité de la classe il peut en quelque sorte mettre en minorité l'étudiant concerné et être confiant sur je dirais la solidarité du groupe classe pour réagir lorsqu'il s'agit de tensions culturelles entre étudiants on peut transformer la classe en lieu de débat et là là encore dans quelque chose de collectif faire reformuler expliciter les termes de l'attention par les étudiants les élèves eux-mêmes et finalement déléguer au groupe la gestion de cette tension lorsque troisième cas l'enseignant est lui-même pris à partie là je dirais ça devient très complexe pour lui et il a intérêt d'une certaine façon à se mettre hors jeu à être simplement un enseignant et non plus un référent ethnique et là il peut rappeler la loi rappeler la charte par exemple qui a été signée et lorsqu'il s'agit du dernier degré le plus intense dirait le racisme à ce moment-là l'enseignant doit signaler l'inadmissible il doit être je dirais le référent donc éviter en quelque sorte que le conflit se diffuse dans la classe mais refuser avec l'aide de son institution l'extension de ce conflit alors en conclusion je dirais que la médiation peut s'exercer dans des situations multiples bien sûr là j'ai donné des exemples de classe tout simplement parce que dans la classe on a peut-être envie d'imaginer la classe comme un lieu du savoir d'un savoir paisible et consensuel mais de montrer que la classe est aussi un lieu de tension cela existe évidemment ces tensions dans les voyages les séjours à l'étranger comme Michael l'a rappelé ou Tony et aussi dans des situations où les institutions peuvent être prises comme des emblèmes nationaux par exemple représenter l'état français ou l'état algérien ou l'état japonais donc pour terminer je voudrais donc vous proposer pour votre réflexion de dire que l'enseignant qui a souvent peur du conflit parce qu'il n'a pas été formé au conflit tend à éviter le conflit et éviter le conflit finalement c'est laisser le conflit en place et si on parlait de la fonction citoyenne du professeur de langue nous l'avons évoqué au long de ces deux journées je dirais qu'une définition de la fonction citoyenne du professeur de langue c'est de réguler les conflits et d'apprendre donc à réguler les conflits et c'est le sens plein que je donnerai à la notion de la définition du professeur comme un acteur social en faisant peser tout le poids sur le mot social l'enseignant c'est celui qui aide à la construction du lien social et à la gestion des différences mais dans une vision non-œcuménique je vous remercie j'aimerais bien apporter deux remarques la compréhension interculturelle ou compréhension d'autres cultures ces deux notions sont utilisées et sont confondues au Japon alors la compréhension de différentes cultures peuvent être binaires et en anglais nous disons en deux termes différents interculturel et le titre mais je pense qu'il s'agit d'une opposition de deux cultures différentes alors s'il s'agit d'interculturel il y a plusieurs cultures différentes et dans ce milieu-là on réfléchit sur l'enseignement et à ce moment-là le rôle des médiateurs il faut des médiateurs lorsqu'il s'agit d'une opposition binaire et lorsqu'il y a un milieu à plusieurs cultures on peut se demander quel est le rôle du médiateur et si l'enseignant peut être formé à être médiateur comment est-ce que cet enseignant peut mettre en valeur sa capacité dans un contexte de l'enseignement de langue merci de me donner un droit de réponse qui n'a pas été accordé aux autres personnes mais je trouve qu'il devrait être accordé aussi dans ce cas-là à la salle et pas seulement à moi bon moi je vais continuer droit dans mes bottes comme on dit sur mes principes en posant je dirais la notion de conflit comme étant là donc conflit quelquefois nommé quelquefois non nommé je ne suis pas sûre si vous voulez que le conflit existe seulement ou que l'enseignant soit toujours dans une situation binaire si j'entends binaire par exemple comme relation entre le français et le japon l'anglais et le japon l'anglais et le japonais en tout cas c'est vrai comme le disait Michael Kelly en Europe nous avons aussi des classes multiculturelles y compris d'ailleurs dans l'enseignement secondaire dans la classe je dirais ordinaire des débats par exemple sur l'islam musulman français sont je dirais l'ordinaire de la situation je peux vous donner un exemple dans mon quartier qui est assez multiculturel je me souviens d'un petit garçon de 10 ans qui disait à son copain bon alors toi t'es français ou t'es musulman donc on voit bien que c'est des catégories très fortes qui effectivement jouent sur la binarité mais le médiateur il a à résoudre cette binarité c'est à dire qu'il n'a pas à la poser comme principe mais au contraire à l'articuler et d'une certaine façon à la dissoudre parce que ce qu'il y a de dramatique dans un petit garçon de 10 ans qui a déjà assimilé une opposition entre une appartenance nationale et une religion vous voyez que c'est quand même incroyable comment a-t-il appris ça et là on voit toute la force je dirais de l'opinion publique du fonctionnement d'une société qui entre en jeu donc c'est un travail important du médiateur qui je dirais utilise la binarité mais juste comme un point de départ et il doit d'une certaine façon la dissoudre un peu comme un sucre dans l'eau qui on 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 on